... Bienvenue. Je vous ai observé depuis 14 heures. Vous avez été des témoins très studieux. Voulez-vous vous asseoir ? Enfin, si vous avez envie, parce qu'on peut rester debout. Merci d'être avec nous. Je voulais vous remercier d'être là, parce que vous êtes deux grands passionnés par la chose publique et la santé. On chasse le chat. Anne-Marie Amantéras, vous sortez d'une expérience qui n'est pas anodine. Un conseiller, un président de la République, sur les questions de santé. Vous êtes là depuis 14 heures, me semble-t-il. Vous avez été très attentive. Peut-être tout ce qui s'est dit sur cette scène vous a-t-il inspiré ? Peut-être avez-vous envie de nous faire passer un message, s'il fallait en délivrer un, à cette assistance, ce soir ? Alors, les chemins de la performance qu'on a utilisés, ils étaient certainement pas mal réfléchis, partagés. Il y a quelque chose à côté duquel on est passé. Et c'est cette réflexion-là que je trouve intéressante. Elle est intéressante collectivement et globalement. Et elle est intéressante, évidemment, bien sûr, au niveau de chaque structure et de chaque management. À côté de quoi on est passé, à côté de quoi il ne faut pas qu'on passe maintenant, quel que soit après les rythmes de transformation. Donc, c'est peut-être deux petits pas de côté qu'on va faire avec Daniel. Tu veux démarrer, Daniel ? Oui, oui. Si vous le voulez bien, on s'est... Vous vous organisez comme vous voulez, parce que je suis pour la décentralisation et la prise d'autonomie. Simplement, je vous donne rendez-vous dans 14 minutes. Voilà. Écoutez, on ne va pas parler des horaires d'avant. Voilà. Donc, écoutez, on s'est répartis la mission. Notre mission, elle est de vous parler de l'établissement hospitalier et de santé. Je vais aborder les sujets sous un angle à la fois social et managerial. Et Anne-Marie va l'aborder sous l'angle de patients. Parce qu'au fond, notre mission, c'est de soigner des patients. Donc, vous savez que l'époque est difficile. L'époque est terriblement difficile. Et pas pour s'arrêter demain. Et donc, on a aujourd'hui un sujet d'attractivité, de confiance, de sens et de fédération des énergies. Et vous savez que j'ai fondé cette entreprise il y a pas mal d'années. Je suis dans ce métier-là depuis 35 ans. J'ai beaucoup testé de sujets. Je voulais juste évoquer les deux points qui me semblent être deux outils dont l'objectif est de vous donner du sens et de canaliser les énergies qu'il faut pour développer notre mission. Le premier, c'est la notion d'entreprise à mission. Et la deuxième est une notion de partage. Vous l'avez dit d'ailleurs, les prédécesseurs l'ont dit, une entreprise de santé s'est faite pour soigner les gens. Donc notre mission, elle est évidente. On ne comprend pas d'ailleurs que la notion de raison d'être, elle n'existe pas de façon écrite parce qu'elle est de toute façon sui generis à notre mission. Donc l'entreprise à mission, elle déclare sa raison d'être et elle le met dans ses statuts et c'est opposable. Et c'est intéressant pour fédérer les énergies de décrire sa raison d'être. On y a passé des heures, c'est les mots qui sont importants au service de tous, accompagnés, les parcours de soins tout le long de leur vie, avec un partenariat, avec les médecins, etc. Les mots sont importants parce qu'ils sont opposables et ils sont connus de tous. L'autre intérêt, c'est que ça donne de la visibilité. Une entreprise de santé qui soigne les gens, sa mission, elle est transgénérique par rapport au statut, qu'on soit privé, privé machin, public, on est dans la même catégorie d'entreprise à mission. La deuxième notion qui est importante dans la notion d'entreprise à mission, c'est qu'on prend des engagements, dont la définition de la loi Pacte qui couvre la totalité de votre mission. Il y en a six, il y en a un qui concerne l'environnement et je rassure tout le monde, l'environnement, c'est incroyablement important dont on est dans nos établissements. Ce que j'ai écouté tout à l'heure, vous savez, la motivation des hospitaliers sur les sujets d'environnement, c'est quelque chose qui ne semble pas tout à fait avoir été compris dans sa dimension de vécu intime des hospitaliers de ce monde-là. Donc il y a six engagements, il y en a un sujet de gouvernance sur lequel je vais revenir, il y a un sujet de mission de soins sur un territoire, pour tous, il y a un sujet, bien sûr, de qualité de vie au travail, avec des paramètres de qualité de vie au travail, de dialogue social, de participation des salariés, il y a des sujets de croissance durable, quels sont les paramètres qui permettent de garantir une croissance durable, et il y a un engagement sur l'innovation et la recherche. Ce qui est important dans ces engagements, c'est les indicateurs qui sont derrière, parce que les indicateurs, ils sont connus, et finalement, ils sont autant de grains, de sable et d'étapes qu'il faut mettre dans la machine pour avancer. Donc c'est une dimension sociale, environnementale, sociétale, parallèle à la dimension économique. Une entreprise de santé, elle doit avoir un résultat économique, parce qu'autrement, elle n'existe pas, en tout cas dans mon monde. Mais ce n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Ce qui est une condition suffisante, c'est de bien faire notre métier. Donc notre métier, l'affirmation, par l'intermédiaire de ses engagements sur les indicateurs, ça crée cet espace complémentaire qui est si important, qui est prépondérant dans la mission de soigner. Et donc vous voyez bien que dans une entreprise de santé, la création de valeur économique économique et la création de valeur sociale sont totalement liées. Et l'un ne peut pas être fait sans l'autre. Si vous ne créez pas de création de valeur sociale, vous ne créez pas de valeur économique. Il faut bien voir qu'une entreprise de santé, soit elle est sociale et humaniste, soit elle n'est pas. Ça vous va ça, à peu près ? Bon, je n'ai pas tout à fait terminé. Je me disais, tiens... Et je ne vous ai pas répondu. Ça me va. Ça me va. C'est super. La deuxième notion sur laquelle je voulais insister, c'est la notion de partage. En fait, notre mission, c'est de faire un projet de médical avec des soignants et des moyens humains complémentaires et des moyens financiers. La notion de partage d'un projet médical suppose la notion de partage. Et la notion de partage, dans notre système hospitalier, il faut la réinventer, qu'elle soit dans le public ou dans le privé. Nous, on l'a réinventée par plein d'outils autres que la CSE, la CME, des outils de comité de direction, des outils d'élaboration, de dialogue et de concertation, puisqu'il faut à la fois intégrer la notion médicale, la notion humaine et la notion financière de ce qu'on fait. Cette notion de partage, on l'a fait en ouvrant notre capital à tous les médecins qu'on veut, à tous les salariés. Il y a un tiers des médecins, il y a 1 000 médecins qui sont au capital, il y a 34 % de nos salariés qui sont au capital. La notion de partage est une notion inhérente au métier de la santé. Et c'est la, au fond, c'est la deuxième notion que je voulais vous faire passer comme outil de fédération des énergies, c'est qu'on est dans un capitalisme qui a une dimension de partage où il n'est pas durable. Donc les deux notions de ces deux outils, la démarche d'entreprise à mission et une démarche de partage sont à mon avis les deux outils qui nous permettent de bien travailler pour notre vraie et unique mission de base, c'est de soigner nos passions. Et je passe la parole à Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dans ce prolongement, dans ce prolongement, qu'est-ce qui nous a manqué dans les outils de la performance du système en général et du système en général dans les territoires ? Au fond, depuis une vingtaine d'années, nos outils de performance se sont beaucoup focalisés sur des outils financiers et économiques. Ça, c'est pas un mal en soi. Ils ont sophistiqué la gestion. Ce faisant, ils ont latéralisé un certain nombre de questions qui, à force d'être latéralisées, finissent par revenir en boomerang. En mettant une pression considérable sur la masse salariale, on a latéralisé des notions de qualité de vie au travail, même si je fais des raccourcis, bien sûr, et Daniel en a parlé. en ne cherchant pas à considérer le bénéfice de l'activité des structures sur un territoire. On a regardé que la structure et la performance de la structure, mais du coup, on l'a éloignée de à quoi ça sert dans un territoire et quel est le bénéfice, quel est l'apport. Et du coup, on s'est empêché de réfléchir à toute une série de mesures et d'outils de mesure. Et donc, c'était notre orateur précédent qui nous disait on ne connaît pas ce qu'on ne mesure pas quand on ne cherche pas à évaluer le bénéfice auprès des patients, la qualité auprès des patients, le lien entre qualité des soins et qualité de vie au travail, on ne les connaît plus. Et quand on ne les connaît plus, on a, pour le coup, progressivement des signaux qui arrivent et on a eu des signaux faibles très intéressants qu'on n'a pas complètement regardé. La grève des EHPAD de 2017, des aides-soignantes qui disent on ne fait pas grève parce qu'on ne veut pas travailler, on fait grève parce qu'on travaille mal auprès de nos résidents. Les mouvements de 2019, qui étaient des mouvements qui disaient ça aussi, qui disaient au fond, on comprend que dans notre hôpital, il y a des outils de performance, mais nous, on ne reconnaît plus la performance au niveau de la qualité des soins. Et donc, on a eu une déconnexion entre ces objectifs, ces outils de performance, et puis, le bénéfice, quel est le bénéfice pour le patient et le bénéfice dans le territoire. Je vois que vous approuvez et que, très gentiment, mais qu'en même temps, ça veut dire, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Si, 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 je vous arrête tout de suite. Non, non, non. Alors, je vous arrête tout de suite. Moi, je ne reproduirai pas ce qui a mis les aides-soignantes ou les médecins en colère ou les cadres, c'est-à-dire, faites vite et bien, vous contraignant à faire mal. Donc, ça, ne comptez pas sur moi pour jouer les contrôleurs de gestion. D'accord. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'au moins pour cet après-midi, ce que j'entends des angles de performance qui ont été développés, tout ça, c'est extra, enfin, ça va dans le bon sens parce que, c'est quoi ? C'est la qualité de vie au travail. Et je répète qu'il y a un lien qualité des soins, qualité de vie au travail qui a été prouvé et donc, on peut l'attraper par les deux sens. Quand on attrape la qualité des soins, on attrape l'équipe et quand on attrape l'équipe, on attrape la qualité de vie au travail. Mais si on ne regarde pas tout ça, c'est sûr qu'on ne mesure pas et si on n'y fait pas attention, on ne va pas regarder comment améliorer. Donc, ce regard managérial, ce regard sur le sens, le regard sur, donc, l'attractivité qui est le grand défi qui est devant nous aujourd'hui, ce qu'on n'a pas su faire ces dernières années qui sont de nouvelles formes de coordination entre les professionnels, de nouvelles formes où on fait bouger les frontières des compétences pour avoir la flexibilité et pour avoir de l'adaptation aux besoins, qu'est-ce que c'est un référent santé dans un territoire quand il n'y a plus de médecins généralistes pour suivre les patients. Avant de dire dans 15 ans, il y en aura peut-être qui arriveront, qu'est-ce que ça veut dire un référent santé qui suit les parcours, qui peut organiser de l'orientation, donc comment est-ce qu'on fait bouger avec de la flexibilité et donc tout ça, ça va dans le bon sens. La question territoriale, évidemment, elle est majeure et un certain nombre de questions, même si nous sommes sur un terreau de professions qui sont réglementées parce qu'il y a des questions de responsabilité pénale et civile au niveau des patients qui sont pris en charge, vraisemblablement, il est tout à fait probable que comme on l'a vu pendant la crise, des résolutions d'organisation seront territoriales. Donc il y a deux choses, enfin un message avec une double valence de ce message sur lequel je voudrais conclure ce propos. Donc qu'est-ce qu'on avait oublié, qu'est-ce qu'on a mis de côté, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans nos anciens outils de performance, dans les regards que vous portez aujourd'hui, tout ça, ça va dans le bon sens, qu'est-ce que c'est qu'il ne faut pas oublier ? Il ne faut pas oublier de travailler sur la mesure de la qualité des soins pour le patient, donc la mesure de son expérience et la mesure de tout ce qui peut le faire grandir dans la gestion de sa maladie parce que ça donne du sens, ça donne le sens pour l'équipe qui prend en charge le patient et ça donne le sens pour le patient. Ce faisant, et c'est le deuxième aspect, et c'est un peu le miroir à deux faces, mesurer la non-qualité, mesurer la performance, manipuler des relations entre volume-qualité, faible volume, souvent faible qualité, attention, il ne faut pas se battre pour des maintiens de structure dans n'importe quel endroit, n'importe quelles conditions et n'importe où, et donc mesurer la non-pertinence, qu'elle soit en ville, qu'elle soit à l'hôpital, mesurer la non-qualité, ça donne des marges d'efficience pour venir rémunérer de la qualité de vie au travail et des choses qui font davantage sens. Voilà. Je voudrais vous remercier tous les deux pour deux raisons. La première, c'est que souvent, les grands témoins dans les colloques arrivent au moment d'être grands témoins, mais ils n'ont pas écouté le colloque. Et donc, ils témoignent de quelque chose qu'ils n'ont pas écouté. Et je trouve remarquable que nos deux invités, qui ont sans doute plein de choses à faire par ailleurs, aient accepté de venir, mais surtout de venir dès 14h, parce que je trouve que leurs interventions se répondent et qu'il y a évidemment des correspondances entre tout ce qui s'est dit depuis 14h et peut-être même dans vos ateliers depuis ce matin et leurs interventions à l'un et à l'autre. Et pour cette même raison, je voudrais les faire applaudir avant de m'excuser, puisque tout à l'heure, je leur ai dit que je ne suis pas contrôleur de gestion et j'ai immédiatement reçu un message, vous y imaginez bien, de quelqu'un qui me dit mais moi, je suis contrôleuse de gestion à l'hôpital et je suis totalement solidaire et je fais partie des effectifs de l'hôpital et je suis, entre guillemets, partie prenante dans son avenir. Donc à cette personne, je présente des excuses. Je remplacerai contrôleur de gestion par autre chose, je vais trouver. Mais évidemment, contrôleur de gestion, on vous aime comme on a apprécié l'intervention de nos grands témoins. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada